Hey c'est Aksu ou Axelle de mon vrai prénom. Bienvenue sur Papoton, le podcast où on parle de développement personnel, d'études, de la vingtaine et de tout ce qui peut vous aider à vivre une vie plus épanouie et productive. Hello tout le monde, comment allez-vous ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je pense que c'est le septième ou le sixième, non ou le cinquième, je ne sais plus. Bref, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai mis pas mal de temps à enregistrer cet épisode, j'ai pas vraiment trouvé le temps, j'ai été pas mal occupée ces derniers temps, que ce soit avec le travail ou les études. J'ai eu du mal à trouver du temps à consacrer à ce podcast et je trouve d'ailleurs que j'ai du mal à consacrer du temps à ce podcast. J'aimerais bien être plus active sur Instagram par exemple. Après, le rythme de deux podcasts par mois me convient plutôt bien, je pense. J'espère que vous vous appréciez également. Alors, j'ai eu des remarques par rapport au précédent épisode qui porte sur les réseaux sociaux. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'avait fait trop plaisir de l'enregistrer et j'avais essayé d'inclure un petit peu plus de notions. Ce qu'on m'a dit, c'est que déjà, j'aimerais bien arrêter de dire E, mais ça ne me l'a pas dit, c'est que je faisais beaucoup trop de cut en fait et que ça se ressentait. Et c'est vrai, alors j'ai essayé de faire de moins en moins de cut, mais sur le dernier épisode, j'en avais fait pas mal parce que justement, je trouvais que je disais beaucoup trop E et vraiment, quand je fais le montage, ça m'insupporte. Mais alors tellement, vraiment, c'est horrible d'entendre sa propre voix. Je ne sais pas si vous faites cette expérience parfois au juste, si vous avez mis des vidéos, etc., et que vous entendez votre voix. Mon dieu, mais je trouve ça terrible, vraiment je trouve ça terrible. Bref, du coup, aujourd'hui, je vais essayer de ne pas faire de cut du tout. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Évidemment, si j'ai un blanc d'une minute, je le couperai, mais en général, ça n'arrive pas. Mais tout ça pour dire qu'il y aura certainement un peu plus de fautes de langage, de E, etc., etc. Donc, soyez indulgents, je vous prie. Mais je pense que ça fera plus naturel aussi. Donc voilà, ça, c'était la remarque. Et je sais aussi qu'avec mon micro, il y a un petit bruit de fond. Je ne sais pas du tout pourquoi j'essaie d'enregistrer le problème. Aujourd'hui, j'enregistre différemment. Normalement, j'ai un petit truc là pour éviter les postillements ou les choses comme ça qui font une barrière, en fait, entre le micro et moi quand je parle. Je l'ai enlevé. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça ira. En tout cas, sur ma trame devant moi, ça a l'air d'aller. Donc bon, voilà pour cette petite intro, tout simplement. Avant que je commence cet épisode, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller noter le podcast. Ça m'aiderait beaucoup, que ce soit pour le référencement et la visibilité. Je ne pense jamais à le demander, mais quand j'écoute des podcasts, tout le monde le fait. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi, en fait ? Donc voilà, que vous soyez sur Apple Podcasts ou autres, n'hésitez pas à aller noter et laisser un petit commentaire. Ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Donc, c'est ça. Alors, vous l'avez vu dans le titre, je ne sais pas encore comment il va s'appeler, mais aujourd'hui, on va parler d'alimentation, probablement, et c'est même sûr, de troubles du comportement alimentaire et également de comment atteindre ces différents objectifs. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais faire un gros, gros disclaimer, tout simplement sur le fait que je ne suis pas du tout une professionnelle de l'alimentation. Loin de là, je veux juste vous partager mon expérience d'une meuf de 22 ans qui a eu du mal et qui a toujours du mal avec l'alimentation. Voilà. En tout cas, c'est pour ça, ne prenez pas pour acquis certaines choses que je vous dis ou quoi. Je vais juste vous partager mon expérience, etc. Pour que vous, peut-être que vous vous sentez moins seul. Je sais que moi, parfois, quand j'écoute certains podcasts ou vidéos sur l'alimentation, je me dis qu'au final, je ne suis pas seule à avoir quelques petits problèmes ou autres. Et voilà, j'ai envie de vous donner aussi mes petites astuces que j'ai mises en place ces derniers temps et juste de vous partager mon expérience de ce par quoi je suis passée par l'alimentation, puisqu'on a tous une histoire avec ça. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de problème avec et c'est tant mieux. Et je pense que dès l'instant où on a une certaine dose de sport, entre guillemets, dans son quotidien, on est obligé, dépendamment de vos objectifs évidemment, mais moi, ça me paraissait important de mieux gérer mon alimentation qu'auparavant. Donc voilà. En premier, je vais vous parler un petit peu de plus mon histoire depuis petite, etc., de comment j'ai toujours géré l'alimentation, comment est-ce que j'ai eu des petits problèmes qui sont apparus aussi, et de comment, entre gros guillemets, les résoudre, ou du moins, je vais vous donner des petites stratégies et des petites astuces que j'ai mises en place et que j'espère pourront vous aider. Voilà. N'hésitez pas aussi à me faire un petit retour sur cet épisode. C'est un sujet que j'ai beaucoup, beaucoup repoussé à enregistrer parce que c'est assez difficile pour moi. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc j'espère que l'épisode sera bien et qu'il va vous plaire. Et voilà. Alors, pour commencer. Alors, d'ailleurs, là, je vous promets, je vais essayer de pas faire de cut, mais quand je m'entends, là, je me dis que c'est insupportable. Mais promis, je vais essayer de pas en faire. Si j'enregistre cet épisode, là, aujourd'hui, on est le 6 février, on est mardi. C'est parce que j'ai un cours qui vient d'être annulé littéralement. J'avais le cours à 9h30. Je partais de chez moi à 9h et là, on reçoit un message comme quoi le prof était pas là. Bon, d'un côté, c'est bien parce que ça me permet d'enregistrer cet épisode que j'étais censée enregistrer cette semaine. Bon, bah du coup, je le fais, mais je vous avais pas du tout quand. Parce que comme j'avais dit dans un précédent épisode, je suis très dépendante de la lumière du jour, dans le sens où j'ai pas envie d'enregistrer avec mes lumières éclatées de mon studio Kroos. Et là, avec la lumière, je trouve que ça va. La vidéo rend assez bien. D'ailleurs, la version vidéo est disponible. Si jamais ça vous intéresse, c'est sur YouTube. Et voilà, je sais plus qu'est-ce que j'ai raconté. Ah oui, du coup, je suis contente parce que j'ai pas cours. Normalement, j'avais un cours de système de réservation hôtelière. Hyper intéressant, n'est-ce pas ? Et il a été annulé, par contre, là où c'est un peu plus chiant, c'est que c'est pas la première fois qu'il annule ses cours. Et que donc, évidemment, vous vous doutez bien. On va tous les rattraper. Bon. Je sais pas s'il y a des étudiants. Je pense qu'il y a des étudiants qui s'écoutent. En tout cas, on est bientôt en vacances. Je crois pas que pour l'université, ça dépend des zones. Je sais plus. Non, je pense pas. Moi, c'est dans trois semaines, je crois. Trois ou quatre semaines. Donc, je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. Bref. Je m'égare totalement du sujet. D'ailleurs, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc. Qui c'est qui prend sa douche ou je sais pas quoi ? Je sais pas si ça s'entend. Mais bref. Les aléas de la vie, on va dire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui. En ce moment, je sais pas où et je pense que j'en ferai un épisode de podcast et j'ai mon cerveau, il s'arrête pas de penser. En fait, j'ai l'impression que c'est ça depuis toujours mais que je m'en étais jamais vraiment rendue compte et que ces derniers jours, je m'en rends vraiment compte parce que c'est vraiment très très embêtant parfois. Du matin au soir, mon cerveau est divague mais H24 et je me demande, les grands questions demandent l'avis et tout. Genre vraiment, parfois, j'en ai marre. J'aimerais juste vivre ma vie tranquille et essayer de vivre l'instant présent mais je n'y arrive pas. Je sais pas vous mais en tout cas, moi, c'est mon cas. J'aimerais beaucoup en faire un épisode de podcast. Il faut que j'y réfléchisse un peu plus. Mais je pense ne pas être la seule à tout le temps remettre en question ses choix, etc. Et à penser à H24. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Et là, est-ce que je vais au bon endroit ? Et nanani, et nanana. Et j'arrive pas en fait à voir demain. Je vois toujours dans un an, dans six mois. Ou même, j'arrive pas à voir aujourd'hui et à vivre le moment présent. Et c'est vraiment très chiant. Voilà. Bref, je pense que ça pourrait faire un bon sujet de podcast. Vous me direz ce que vous en pensez. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le sujet de aujourd'hui parce que ça fait déjà sept minutes que je parle. Je suis désolée. Mais bon, je trouve aussi que ça fait un peu plus naturel. Je pense pas que naturel soit le moins adapté, mais d'échanger un petit peu comme ça au début. Alors je sais que je parle tout seul à ma caméra et à mon micro, mais vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, moi, j'aime bien quand j'écoute des podcasts. Donc voilà. Bref. J'arrête de raconter ma vie. Et sans plus tarder, on va commencer. Alors. Première partie, entre gros guillemets. D'ailleurs, après j'arrête. Mais j'ai l'impression, comme je suis très, très scolaire encore, à chaque fois, je suis en mode. Ah bah là, c'est l'intro. Ah bah là, c'est la première partie, etc. Et j'ai remarqué, c'est que les étudiants qui font ça. Vraiment, les autres. Ou alors, ils le précisent pas de la même manière. Bref, on s'en fout complètement. En premier, pour commencer cet épisode sur l'alimentation, je vais d'abord vous parler, et ça me paraît logique, de mon rapport à l'alimentation et à mon physique que j'ai depuis le début. Et comment je me suis sentie, et comment ça a évolué. Puisque, évidemment, ça va être un signe de comment... Comment vous développez votre rapport à l'alimentation. Voilà. En l'occurrence, moi j'ai 22 ans, donc ça va, j'ai pas trop de passifs encore. Donc, voilà. Alors, pour vous expliquer un petit peu, et je vous invite à faire ce même exercice, parce que, du coup, j'ai réfléchi, quand j'ai écrit ce podcast, à mon rapport à l'alimentation et à mon physique que j'avais depuis plus jeune, ça peut être intéressant de le faire pour vous, pour voir si, par exemple, vous avez certains troubles ou certaines habitudes. Ça peut provenir de l'enfance, par exemple, ou de votre adolescence, ou autre. Moi, il faut savoir que... Alors, j'ai des souvenirs qui remontent à ces jeunes, je pense. Enfin, ces jeunes, tout est relatif. Je devais avoir 6-7 ans. C'est pas si jeune que ça, en fait. Enfin, en tout cas, j'étais à l'école. Ça, c'est une certaine chose. Et, je sais pas vous, mais on allait tout le temps aux pédiatres. Si je me trompe pas, c'est pédiatre. Et on se pesait, et nanani, et on parlait de ce qu'on mangeait, etc. Et on avait la fameuse courbe que vous avez certainement vue, et que vous avez dans votre carnet de santé, de votre poids, en fait, selon les années qui avancent. Les gars, il faut savoir que je n'ai jamais été dans la norme. Alors que pourtant, quand on me regarde en vrai, on dirait une personne assez lambda, on dirait pas une personne en son poids, on dirait pas une personne en obésité ou autre. Et en fait, dans ma tête, je me trouvais toujours normale, alors que, entre gros guillemets, selon les codes, et selon l'IMC, etc., j'étais clairement au-dessus des courbes. Donc, il faudrait que je trouve la photo, mais je pense pas que je vais la trouver. Si jamais je la trouve, je vous la mettrai dans la vidéo. Mais en gros, j'étais systématiquement au-dessus des courbes, entre gros guillemets en surpoids, alors que franchement, je pense qu'il n'y avait pas de quoi. Et ça, je me rappelle que je détestais aller au pédiatre pour ça, parce qu'à chaque fois, on me disait que je mangeais mal, que je mangeais trop et qu'il fallait que je perde du poids. Et ça, quand t'es un enfant, c'est un peu, je sais pas. En fait, c'est surtout que j'étais pas dans l'excès. Moi, je m'étais toujours trouvée normale, et quand je regarde des photos, certes, j'étais pas la plus mince, mais j'étais pas non plus en surpoids, je pense. En tout cas, visuellement. Après, sur le papier, effectivement, possiblement que je grossissais un peu plus vite que les autres. Bon, bref. Donc voilà, en tout cas, ça, je m'en rappelle beaucoup. Et au niveau de ce que je mangeais, petite anecdote, il faut savoir que chez moi, avant, quand on habitait dans une maison, il y avait une grosse armoire marron en bois dans la salle à manger. Et c'était l'armoire à gâteaux, l'armoire à goûter. Et forcément, on n'avait pas tout le temps le droit d'y aller, mais je me rappelle, je me vois d'innombrables fois y aller et prendre des trucs et manger. Et surtout, j'avais déjà commencé à manger en cachette. C'est horrible. Pourquoi je faisais ça ? Je sais pas. Peut-être que j'avais peur qu'on me fasse des remarques ou que je savais, au fond, que c'était pas bien. Mais qu'est-ce qui était pas bien ? Je sais pas. Mais du coup, je me rappelle beaucoup aller grignoter à des petits gâteaux, les choses comme ça, le chocolat. J'ai toujours été hyper gourmande et je le suis toujours d'ailleurs. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais donc, je me rappelle que j'allais manger en cachette dans cette armoire. Et j'ai vraiment ce souvenir, je sais pas si vous avez ça, mais j'ai vraiment ce souvenir de ce gros meuble avec tous les gâteaux à l'intérieur. Bref. En tout cas, voilà. Au niveau de mon alimentation, j'ai pas été élevée en mode on mange des trucs H24 fait maison, on mange pas de gâteaux, on grignote pas, etc. J'ai été élevée comme la plupart des gens, je pense, il y a 20 ans. On mangeait des gâteaux, on mangeait du Kinder, on mangeait des pâtes, enfin des trucs normaux, quoi. Et j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de mal avec les légumes, donc je mangeais pas grand-chose. Là encore aujourd'hui, je mange pas masse de légumes, mais je me rappelle que c'est vraiment une difficulté dans mon alimentation et que souvent je me faisais engueuler parce que je mangeais jamais les légumes que j'avais. et une petite anecdote aussi, il faut savoir que quand on était petit, donc j'ai un frère avec mon frère, comme on mangeait rien, enfin surtout moi, le soir parfois on avait droit à manger des repas déjeuners. En gros ça veut dire qu'on mangeait de lait, des céréales et c'était trop bien. En tout cas j'aimais trop. Mais tout ça pour dire que tellement mes parents en avaient marre qu'on mange rien, ils nous donnaient un petit déjeuner le soir. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure chose à faire, mais en tout cas moi j'aimais beaucoup. Donc bon voilà, en tout cas j'ai jamais été élevée avec des notions nutritives, nutritives de certains aliments, qu'est-ce qui était bon et pas bon à manger. Alors évidemment, je savais que les gâteaux, les pommons et tout, dans l'excès c'était pas bon, mais en tout cas je m'en privais pas. Donc j'ai évolué comme ça pendant de nombreuses années. Honnêtement je me suis jamais sentie trop différente des autres et en regardant des photos, je me trouvais même assez maigre, assez mince, vraiment. Je vous mettrai une photo sur les vidéos si je trouve, de quand j'étais au collège, vraiment j'étais assez mince et pourtant on me disait H24. Je pense que c'était pour me taquiner, m'embêter que j'étais grosse quoi. Alors que pas du tout. Et ça malheureusement, je pense que ça a beaucoup biaisé mon rapport à mon physique parce que moi on me disait, ah non mais celle-là ça va pas, regarde toi, t'es trop grosse, etc. Alors que pas du tout, je vous jure pas du tout. Et quand je regardais les photos, mais je me dis, qui c'est qui a eu cette idée de me dire que j'étais trop grosse en fait. Alors que quand je regardais les photos, mais que j'aurais la taille de mes jambes, mais c'est pas possible en fait, j'étais normale, voire mince. Donc bon, j'ai grandi avec ce regard un peu biaisé de moi-même. Ça avait jamais été trop problématique, même pendant mon lycée, je me suis jamais dit que je me plaisais pas et je faisais pas vraiment attention à ça. Il faut savoir que j'ai toujours fait du sport, je faisais beaucoup de tennis. Enfin j'ai toujours fait du tennis depuis de nombreuses années, là j'en fais plus, mais de mon collège jusqu'au lycée, j'en faisais une ou deux fois par semaine ou plus. Donc j'ai toujours eu cette notion de sport et je suis très contente d'ailleurs. Mais donc je pense que mon physique s'est entretenue aussi comme ça. J'ai jamais été grosse, j'ai jamais été mince. J'étais un petit peu musclée je pense, ce qui est normal. En tout cas, je faisais pas du tout attention à mon alimentation quand je mangeais intuitivement, ça se dit, je crois que ça se dit. Et puis voilà, après quand t'es au lycée, le midi tu as mangé kebab, goûter, tu te prends un truc et tout. C'est pas la meilleure chose, mais en vrai, pour être bien honnête, moi je m'en foutais. Royalement. Et surtout, je ressentais pas le besoin de changer mon alimentation parce que moi, mon physique m'allait, entre gros guillemets, même si on me disait le contraire. Alors pas tout le monde évidemment, je pense que c'était juste certaines personnes que je ne vais pas citer évidemment, mais qu'ils ont un peu cassé ce rapport-là. Mais en soi, je savais, je me voyais dans le miroir. Donc bon. En tout cas, là ça allait. J'ai jamais eu de gros gros problèmes. Jusqu'au lycée, j'étais bien. C'est plus quand j'ai commencé à grandir entre guillemets et je pense quand j'ai commencé vers 19, 20 ans où là, j'avais pris un peu de poids. Je vais y aller là, juste après. je vais en venir. Ce n'est pas du tout français ce que je raconte. Je vais en parler. Voilà. Et c'est là où j'ai commencé à pas trop aimer l'image que je renvoyais et ce que je voyais dans le miroir. Et où j'ai commencé à me dire que bah oui, je mangeais peut-être de la merde et surtout que j'avais aucune notion en alimentation. Donc voilà, ça c'était un peu pour ma jeunesse. Il faut savoir que je me suis installée très vite, toute seule, dans mon appartement, dès le post-bac en fait. Dès que j'ai eu mon bac, je suis allée en DUT sur Lyon, donc j'avais mon studio. Et là, alors là, vous le savez, si vous avez été étudiant ou juste si vous avez quitté la vie de chez vos parents, la première année où on s'installe, c'est les grandes folies quoi. On achète, parce qu'on fait nos propres courses tout seul, avec notre propre argent ou pas, mais là n'est pas la question. Mais waouh, j'ai acheté n'importe quoi. Et surtout en fait, j'ai acheté des choses qui me faisaient plaisir, que je ne pouvais pas nécessairement tout le temps consommer chez mes parents. Parce qu'on me faisait des remarques, on me disait, Maxël, tu ne vas pas manger ça, c'est bon, on va manger et tout. Alors même quand tu es tout seul, il n'y a pas de problème. Les chips, le chocolat, les gâteaux, ou même juste, je me rends compte, ce que je faisais à manger, c'était bourré de crème. Et il n'y avait rien de, enfin pas rien de bon, parce que aucun aliment n'est mauvais, comme on dit, mais c'était n'importe quoi. Et forcément, j'ai un peu grossi. Et je pense qu'on grossit tous un petit peu quand on s'installe tout seul. À moins que vous gérez très bien votre alimentation, moi ce n'était pas du tout le cas. J'ai profité pour acheter tout ce que je voulais, etc. Entre gros guillemets, tout ce que je voulais, parce que je n'avais pas un budget extensible, on ne va pas se tout cacher. Et donc voilà, tout ça pour dire que quand je me suis installée tout seul, c'est vrai que je me suis fait plaisir et je m'en foutais un peu du reste. Et c'est là aussi où j'ai arrêté le sport, en fait. quand je me suis installée non, je ne faisais plus du tout de sport. J'allais juste en cours. Et oui, donc c'est là aussi où je pense que j'ai commencé à prendre un petit peu de poids parce que je mangeais un peu moins bien et puis je n'avais plus d'activité physique. Donc voilà. Ensuite, après mes deux années de DUT, je suis partie au Canada. Enfin, j'ai fait une année d'échange universitaire au Canada. Et là, pareil, ça a été... Enfin, pas la descente aux enfers, mais je me suis fait plaisir. Et je suis partie dans une optique aussi. j'avais pas envie de me priver, surtout quand tu vas dans un autre pays, t'as envie de découvrir toute la culture entre guillemets de la bouffe, quoi. Mais ouais, là, j'étais bien, quoi. Et je faisais pas du tout du tout attention à ce que je mangeais. Mais par contre, il y a eu le retour du sport. Alors, il faut savoir, d'ailleurs, j'y pense quand je suis en train de raconter ça. J'avais recommencé un petit peu le sport en dernière année de DUT. Et vous savez ce que j'ai fait ? La chose que toutes les meufs qui commencent à aller à la salle font, du cardio. Et je faisais que du cardio. Mais je sais pas comment j'ai fait. Alors, j'ai pas tenu longtemps. Je pense que j'ai vraiment pas tenu longtemps. Genre, bien correctement, trois semaines, où j'y allais régulièrement dans les jours que je m'étais fixée. Mais je faisais que du cardio. C'est hyper triste. Parce que j'étais persuadée que dans ma tête, je pouvais faire que du cardio parce qu'il fallait que je perde du poids. Et l'espace muscu, poids libre, machine, j'y suis jamais allée parce que ça me faisait trop peur. Voilà. Donc, c'est vraiment dommage. Mais je me rappelle, je faisais quoi ? Du vélo, du tapis, du rameur. Je ne sais pas comment je faisais pour me taper des séances de plus d'une heure de cardio. Maintenant, maintenant, ça a bien changé. Je vais à la salle et je fais quasiment jamais de cardio. Je sais, c'est pas bien, mais c'est tellement chiant. Enfin, moi, parce que moi, j'ai jamais trop aimé le cardio. Alors là, vraiment, je me demandais comment je faisais. Mais je voulais tellement perdre du poids et perdre entre gros et mille le gras que je trouvais que j'avais en trop que voilà. Moi, j'arrivais plus à m'accepter comme j'étais. Du coup, je me suis dit que le cardio, ça serait la solution. Tout bon. Et d'ailleurs, j'avais commencé à essayer de manger mieux, mais sans réelle notion. Donc, je voyais dans mon esprit et mon imaginaire et de ce que je voyais sur les réseaux, j'avais cru voir des aliments qui étaient mieux que d'autres. Donc, du beurre de cacahuète, des flocons d'avoine, des choses comme ça et tout. Et puis du coup, j'en mangeais du beurre de cacahuète. Sauf qu'au final, je ne savais pas que c'était hyper calorique et qu'il faut quand même le doser. Alors, au final, ce n'était pas folichon comme on dit. Bref, retour au Canada. Donc, j'ai fait mon année au Canada. Et là, ça a été surtout que au Canada et aux Etats-Unis, les portions, c'est la vérité, elles sont beaucoup plus grosses. Et oh my god, il y a des choses tellement incroyables qu'on n'a pas en France, mais je pense, oh my god, ça, c'est un truc que je faisais, les pots de glace. Au supermarché, là-bas, il y a des pots de glace, mais voyez-nous, en France, là, c'est les pots de Hagen, c'est quand même gros, tu ne le manges pas en une fois. Il n'y a qu'avec les Tessia, bon, il n'y a pas de problème. Mais ça, je vous en parlerai juste après. Mais au Canada, c'est le double, voire le triple. Donc bon, je mangeais un petit peu ce que j'avais envie. Je me faisais à manger quand même. Je me suis toujours fait à manger. Ça, par contre, tant mieux d'ailleurs. Bon, je me faisais des trucs basiques, un riz, pâtes, saumon, poisson, des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, je me suis fait plaisir. J'allais au Tim Hortons, du Canada, les boissons, les choses comme ça, les fast-food, tous les gâteaux, le chocolat. J'ai toujours adoré le chocolat. En bref, je mangeais n'importe quoi et là, j'ai vraiment pris du poids pour le coup. Je ne sais plus combien je vais peser. Je ne sais pas. Peut-être autour de... Je pense que j'ai dû monter à 75 quand j'étais là-bas. Sachant que... Sachant que je fais 1m55... 1m56. Donc c'est assez... En fait, quand on est petit, on est très vite tassé et donc ça se voit très très vite quand on prend du poids. Et surtout là, moi, je l'ai vu en regardant des photos. My God. Pourtant, je faisais du sport au Canada. Alors au début, quand je suis arrivée, je n'en faisais pas. Mais par contre, j'ai fait partie de l'équipe de tir de mon cégep donc je faisais du sport quand même 3 fois par semaine. Oui, 3 fois par semaine. Non, j'avais 2 entraînements par semaine. J'avais 2 entraînements par semaine donc ça faisait quand même faire du sport parce que c'est... Le tir, moi, en tout cas, le rôle que j'avais, j'étais quand même en charge de porter la voltige, etc. Donc c'est quand même physique. Puis il y a des déplacements, des petits pas danses, etc. Donc, Dieu merci, j'avais un peu de sport parce que vu mon alimentation, c'était clairement pas ça. Donc voilà. Et alors, la cantine, enfin la cantine, on va l'appeler la cantine mais le snack, en gros, quand dans mon école, les trucs étaient tellement incroyables. Genre des trucs avec du pain et du fromage le midi et déjà je me ruinais là-dedans et c'était tellement bon mais ça devait être tellement calorique mais c'était tellement bon. c'était trop. Donc quand t'as la flemme de faire manger chez toi pour le midi, tu vas manger aux petits snacks et puis tous les midis à force. Bon bah voilà, c'est pas non plus le mieux. Une fois de temps en temps, c'est bien mais tous les jours, c'est pas bien. Donc j'avais un peu ce sport de faire du tir et fin décembre, au début janvier, j'ai commencé à aller à la salle avec mes amis puisque j'avais des amis qu'ils allaient à la salle de sport sachant qu'il y avait une salle de sport dans le cégep où j'étais. Donc là, j'ai commencé à aller à la salle et là, j'ai commencé à vouloir des résultats physiques et à vouloir mieux manger. Donc j'ai essayé d'aller à la salle régulièrement en plus du tir. Honnêtement, j'ai quand même assez bien tenu je pense le rythme de la salle et du tir. Honnêtement, c'était hyper cool parce que je m'entraînais jamais toute seule. Il y avait tout le temps des gens autour de moi et ça, ça aide beaucoup. C'est ce qui a fait aussi que je n'ai pas reproduit le schéma que j'avais fait quand j'étais à Lyon. C'est-à-dire de faire que du cardio. Là, j'allais sur les machines. Je me rappelle que ma séance préférée, c'était les jambes. Donc même parfois, je faisais deux fois les jambes par semaine. Je ne sais pas comment je faisais à l'heure d'aujourd'hui. Les jambes, c'est la séance que j'aime le moins. Je ne sais pas vous si vous allez à la salle mais... Et j'ai l'impression que ça fait beaucoup ça en tout cas pour les femmes quand elles commençaient la salle, leur séance préférée avec ses jambes et après, plus du tout. Je ne sais pas si c'est mon idée que je me fais mais c'est l'impression que j'ai. Bref. Donc là, j'avais quand même repris le sport, etc. Je ne sais pas vraiment si j'avais perdu. Je ne me pesais pas parce que je n'avais pas de balance, il me semble. Mais en tout cas, j'avais pris des vidéos de mon physique pour voir l'évolution. Alors, c'est sûr que maintenant, aujourd'hui, j'ai un peu perdu par rapport à ces vidéos. Mais bon, je pense que je me maintenais parce que j'essayais de mieux manger mais c'était la région Grand Est. Ah, je peux changer de chauffage. Super. Bref. Désolée pour cette petite interruption. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, j'essayais de mieux manger mais bon, je pense que je n'avais pas suffisamment de notion de nutrition et d'apport qu'avaient certains aliments mais on ne va pas se cacher, j'essayais de manger un petit peu mieux. Et il y avait l'apport de ce sport aussi qui contrebalançait mais ce n'était pas non plus les grandes folies. Mais bon, voilà. Après, j'ai déménagé à Montréal et là, ça a été la débandade totale. Mais vraiment, je suis désolée d'avoir utilisé ce terme. En gros, ça a été les descentes vers l'enfer dans le sens où là, j'ai déménagé avec ma meilleure amie et il y avait deux gars qui habitaient chez nous aussi. On était en coloc. Il faut savoir que, alors on est partis pour le stage mais après, on avait un mois tranquille pour nous et là, on se faisait plaisir. Les restos, les trucs, tout, on ne faisait que de manger. On ne faisait que de manger. Et quand je regarde les quantités qu'on mangeait, je me dis, waouh, ce n'est pas possible. Maintenant, je ne pourrais plus. Mais en fait, comme on s'habitue, on ne se rend plus compte. Et mon Dieu, mais oh là là, je peux vous dire que là, j'avais pris du poids aussi. Je pense ça. Donc, c'est comme ça que je pense que je suis montée jusqu'à 70 kilos. à peu près, à peu près, mais ce n'était pas ça. Mais bon, après, on ne se privait pas et franchement, je ne regrette pas du tout parce que je pense que je n'avais pas envie de me priver et c'était tellement bien et tellement bon. Alors, il faut savoir que j'allais un petit peu à la salle, à Montréal, mais pas beaucoup parce que j'avais un pass avec pas beaucoup d'entrées mais je pense qu'entre... En vrai, ça dépendait des semaines mais en gros, max, c'était deux fois par semaine. Donc voilà. Et ensuite, le retour en France donc l'année dernière. Ouais. L'année dernière où j'ai fait ma saison d'été dans les Landes et il faut savoir que je travaille dans la restauration et si vous avez travaillé dans la restauration, vous savez. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de préciser un petit truc avant de passer à la saison dans les Landes. Comme je vous l'ai dit, je m'étais mise au sport et à mieux manger quand même de janvier à quand je suis rentrée en France, c'est-à-dire janvier, mars, avril, mai, début juin, non, mais début juin, bref. Donc c'est vrai, j'avais quand même un peu entre gros rime et perdu, mais bon, pas de ouf non plus. Et en fait, quand je suis rentrée, la première chose qu'une personne m'a dit c'est, ah mais t'as maigri. Non, bon, c'est que j'avais certainement perdu un petit peu mais moi je m'en rendais pas forcément compte. Mais bon, et en fait, ça m'a un petit peu, pas ça m'a blessée qu'on me le dise mais en fait, c'est que c'est la première chose qu'on m'a dit quand je suis rentrée. Je pars un an à l'autre bout du monde et la première chose qu'on me dit c'est ah mais t'as maigri Axel, super, je suis contente de te revoir. Donc bon, je ne citerai pas la personne mais cette personne a beaucoup pour habitude et a toujours pour habitude limite de toujours me faire des réflexions sur mes fluctuations de poids, ça se dit, oui ça se dit je pense. Et en fait, ça m'a un peu saoulée parce que c'est la première chose que cette personne trouve à me dire alors que bon, ça ne devrait pas l'être en l'occurrence. Bref, retour en France, retour à ma saison, en plus là l'été t'es en maillot de bain et tout, bon, oui ça, en vrai ça allait mais bon, j'avais clairement pas le physique que je souhaitais avoir et il faut savoir que je voulais continuer le sport parce que j'avais vraiment commencé à kiffer la salle et je ne me suis pas du tout tenue parce que je n'avais plus de salle de sport mais j'avais pris une corde à sauter des estiques et tout mais ma volonté a complètement chuté et je n'ai absolument rien foutu. Quand t'es en saison tu bois plus d'alcool forcément. Alors j'étais pas la meuf qui faisait les soirées H24 tous les soirs déjà parce que je travaillais le soir et que j'étais assez fatiguée mais en bref, je buvais quand même assez régulièrement plusieurs fois par semaine surtout en restauration vous connaissez la bière de fin de service ou pas mais la bière de fin de service donc l'une, quand tu bois une bière tous les jours bah ça commence un petit peu voilà, c'est pas fou. Et bon, et quand tu travailles dans la restauration tu manges les repas du perso alors tu manges les frites et tout bref des trucs pas ouf quoi donc voilà, je faisais je faisais pas vraiment attention et je me suis dit qu'à la rentrée je commencerais à faire un petit peu plus attention donc bon, là mon physique je pense qu'il stagnait parce que Dieu merci j'avais quand même un travail assez actif où je marchais beaucoup beaucoup tout le temps donc heureusement ça m'a un petit peu sauvée je pense et ça m'a évité de prendre pas mal de poids parce que honnêtement je mangeais n'importe quoi et c'est à ce moment-là aussi où je me suis rendu compte que j'avais peut-être un petit souci avec la bouffe avec mon rapport en tout cas à certains aliments sache en fait là où je veux en venir et j'ai oublié d'en parler d'ailleurs parce que je suis pas de notes j'ai des notes mais là je vous raconte ma vie donc je vais pas noter ma vie parfois pendant ma saison il y avait des journées où je me tiens bah je vais aller m'acheter une glace et puis je vais manger des chips et je mangeais ça le midi mais c'était beaucoup trop genre je pense que c'était un petit peu des crises d'hyperphagie si on pourrait dire ça je voudrais pas me moto-diagnostiquer là mais j'avais un problème clairement parce que ce que je mangeais et la sensation que j'avais après c'était clairement problématique dans le sens où je me goinfrais très clairement et après je me sentais mal donc bon mais c'est pas c'est pas à cette période-là que ces petits problèmes entre gros guillemets sont apparus je les ai toujours plus ou moins eu je pense dès le moment où je me suis installée toute seule chez moi parce que bah t'as plus besoin aussi de manger en cachette puisque tu vis tout seul chez toi donc personne va te voir et j'ai toujours eu des périodes où je me dis ah bah tiens là je vais manger ça 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 et en gros c'était clairement des crises où je mangeais énormément et après je m'en voulais beaucoup faut savoir que je me suis jamais fait vomir ou quoi pas du tout mais en tout cas j'avais un petit problème je pense et au Canada aussi je l'ai eu plusieurs fois où en gros quand t'es tout seul bah tiens tu vas faire ta petite course et tu t'achètes plein de trucs plein de trucs hyper mauvais et tu te goinfres et au final t'as plus du tout de plaisir quand tu manges ça donc au début oui mais après plus du tout peut-être que ça va vous faire écho ou pas si vous avez quelques petits troubles liés à l'alimentation et donc en gros c'est ça et ces troubles là se sont accentués quand je me suis installée ici à Nice où je suis aujourd'hui où d'ailleurs je vais bientôt partir mais bon bref ça on s'en fout mais bon là j'ai fait beaucoup beaucoup plus de crises j'ai l'impression et c'est là que je me suis dit que j'avais un vrai problème avec l'alimentation et là je me suis dit c'est pas possible je fais de l'hyperphagie quoi parce que alors je suis jamais allée au médecin etc et j'aurais dû d'ailleurs et je devrais toujours peut-être mais là je me suis dit que ça il y a clairement un gros problème quand tu te tapes des crises plusieurs fois par semaine c'est qu'il y a un petit souci sachant que moi je pense que c'est beaucoup lié à mes émotions si quelque chose ne va pas bah je mange voilà ça je m'en suis beaucoup rendu compte quand je me suis installée à Nice sachant que alors à Nice j'ai repris les chemins de la salle donc ça c'est quand même cool je me suis inscrite en septembre quand je suis arrivée et je suis allée assez régulièrement je pense que de septembre à décembre de septembre à novembre j'y allais comme ça sans trop avoir de programme etc mais je savais quand même ce que je faisais mais voilà j'avais pas de but particulier enfin si j'avais un but je voulais quand même perdre ça c'est sûr mais voilà je me disais pas tiens j'y vais 4 fois par semaine je fais un full body je fais ça c'est un genre en vrai non je faisais juste comme ça puis j'y allais voilà et je me suis vraiment bien bien mis enfin en tout cas correctement j'espère entre décembre janvier quoi où là je me suis dit bah j'y vais 4 fois par semaine je fais telle séance etc parce que le problème enfin quand t'as pas de séance bah t'y vas au feeling et en vrai c'est pas ouf de ce que j'ai cru comprendre donc je me suis fait un programme etc et surtout j'ai essayé de reprendre de reprendre en main mon alimentation donc depuis janvier je fais vraiment attention parce que surtout je me suis mis comme objectif de faire une séche pour perdre un peu parce que je me suis dit que j'avais un réel problème et que j'avais envie de changer ce physique qui me convenait plus et qui me convient toujours là on avance on avance mais c'est toujours pas ce dont j'ai envie mais en bref je me suis fait un programme d'entraînement et j'essaie de mieux gérer mon alimentation sachant que les débuts et ça l'est toujours assez compliqué surtout quand on a des problèmes liés à l'alimentation certains troubles c'est difficile et il y a aussi la notion de privation qui est rentrée en jeu donc je vais vous en parler donc clairement en fait j'ai décidé de faire une séche là début janvier je me suis dit Axelle tu fais une séche là sur quelques mois ça te fera pas de mal et je pense que j'ai pas commencé de la meilleure des manières sachant que en plus j'ai certains problèmes liés à l'alimentation j'ai commencé tout de suite avec de la restriction c'est à dire que il faut savoir que au début je me faisais à manger tout le temps la même chose c'est à dire un gros filet d'huile d'olive mais je savais pas encore que c'était gavé calorique l'huile d'olive bref dinde ou poulet avec un peu de riz petit poids voilà je mangeais ça à tous les repas aucun plaisir gustatif je mettais des épices et tout mais bon moi j'ai toujours eu l'habitude de cuisiner avec de la crème d'huile de coco des choses comme ça donc ça a été difficile j'ai clairement tenu une semaine comme ça où genre je mangeais que ça et j'essayais de réduire mes portions évidemment parce que je voulais rentrer dans mon apport calorique que je m'étais fixée et être en déficit ne plus grignoter et je me suis privée de tout chocolat gâteau tout ce que j'aime manger en fait ça a pas tenu très clairement je me dis c'est pas possible j'ai tout le temps faim et je mange tout le temps la même chose et c'est horrible et donc le temps que je comprenne que c'était pas ce qu'il fallait faire il y a quand même quelques jours qui sont passés et où là j'ai essayé de me faire à manger des choses différentes et surtout de re-inclure des aliments qui me font plaisir mais sans excès donc voilà ça peut être n'importe quoi je dis du chocolat ou des chips ou autre en soi on a le droit de tout manger c'est juste qu'il faut le doser et donc ce que j'ai fait c'est que je me faisais quand même plus de choses à manger je mangeais pas tout le temps la même chose j'ai essayé aussi de plus me tourner vers des choses entre guillemets zéro c'est toujours mieux de boire plutôt qu'un soda ou quoi des fluff drops des choses comme ça je me suis fait des petits pancakes bananes des trucs comme ça et j'ai aussi ajouté un apport protéine parce que je savais pertinemment que je mangeais pas assez de protéines et j'ai quand même envie de garder du muscle des objectifs donc j'ai commencé à prendre de la prot dans mes préparations et là en ce moment j'ai commencé à prendre de la clearway donc en shaker parce que oh my god ça me dégoûte la way classique qui est laiteuse et tout vraiment je peux pas ça me dégoûte bref je pousse mon coup de gueule en fait j'aime pas enfin en tout cas bref c'est pas bon à boire je trouve donc voilà j'ai commencé à apporter un petit peu tout ça et j'ai commencé à compter mes calories parce que je voulais être sûre de rentrer dans l'apport que je souhaitais faire et d'être en déficit et donc de perdre du poids au début ça allait et puis ça me convenait vraiment bien sauf que ça me prenait un temps fou sur l'appli tu rends tout ce que tu manges je rends tes recettes et le problème c'est que dès que je mangeais un truc je regarde bon je regardais sa composition c'est encore c'est pas un problème mais je me disais combien il y a de calories 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 et ça ça a été un petit peu une catastrophe parce que du coup je mangeais encore moins et je faisais attention et je regardais à tout ce que je mangeais je me disais là il y a tant de calories dans ce que je mange etc et ça m'a très vite monté à la tête et ça m'a très très vite pris beaucoup trop la tête et j'ai pas tenu longtemps je pense que j'ai dû tenir deux semaines en comptant mes calories parce que je me suis très vite rendu compte que ça me prenait trop de temps et que c'était pas ce que j'avais envie et que en vue entre guillemets les troubles et les problèmes que j'avais liés à l'alimentation c'était clairement pas la solution pour moi parce que je me prenais beaucoup beaucoup trop la tête mais dire ah bah là il y a tant de calories dans ce que je mange etc après juste tu psychoses et t'as plus envie de rien manger donc j'ai très vite ralenti le truc et comme bah je me suis aussi un petit peu renseignée sur les valeurs nutritives etc de certains aliments ça m'aidait aussi à savoir si ce que je mangeais était bien ou pas et comme je savais bah maintenant beaucoup mieux les abords caloriques qu'il y avait dans certains aliments j'ai commencé à doser mais sans compter mes calories et là aujourd'hui c'est ce que je fais et ça me convient beaucoup mieux et ça a d'ailleurs marché puisque j'ai perdu ça veut dire que mon déficit calorique a fonctionné mais voilà en tout cas selon selon votre rapport que vous avez à l'alimentation compter ses calories ça peut être bien ou pas bien c'est sûr que dans un objectif où vous allez à la salle et vous voulez faire une prise de masse ou un déficit calorique c'est hyper pratique de compter ses calories parce qu'on sait ce qu'on mange etc mais en tout cas moi c'est pas du tout la solution que c'est pas du tout la bonne solution pour moi et je m'en suis très vite rendue compte donc voilà je vais pas vous dire qu'il faut que vous comptez vos calories ou pas essayez tester ce qui vous convient le mieux mais faites attention si vous avez quelques troubles liés à l'alimentation ça peut très vite devenir une pente glissante comme on dit donc en gros voilà maintenant aussi j'essaye d'avoir une alimentation un petit peu plus intuitive et d'ailleurs ça va rentrer dans les conseils que je vais vous donner avant la fin de cet épisode des petites stratégies que j'ai mises en place mais voilà j'essaye d'un petit peu plus écouter ma faim donc quand j'ai faim j'essaie quand même de manger parce que je pense que j'ai fait un bon déficit et un peu trop d'ailleurs ce n'est pas bien du tout donc c'est à dire que par exemple je me disais bah là je veux pas déjeuner parce que sinon je veux pas rentrer dans mon apport ou quoi ce qui est complètement con enfin ça dépend mais c'est pas spécialement la bonne chose à faire si t'as faim tu manges quoi et puis tu te régules sur tes repas donc voilà maintenant j'essaye d'un petit peu plus écouter ma faim et de manger des choses qui me font plus plaisir par exemple l'autre jour sur insta j'ai posté une recette de gauve salée etc donc ça c'est des choses que j'ai inclus dans mon alimentation qui me font plaisir mais que je mange en quantité raisonnable évidemment et maintenant avec les réseaux il y a plein de recettes incroyables où vous avez tous les apports caloriques etc donc ça c'est hyper cool et voilà maintenant j'essaye de faire un petit peu plus ça je vais couper le son de mon art en fait parce que hop oups désolé petit micro donc voilà j'essaye un peu plus de réguler mon alimentation je me fais un petit peu plus à manger aussi des petits déjeuners des oeufs ou des petits pancakes ça j'aime trop donc avec de la prod parce que j'ai pas envie de pas manger assez de prod c'est vraiment ça c'est vraiment par contre j'ai peur de pas rentrer dans mon apport protéines et je trouve c'est difficile donc bon voilà j'essaye d'avoir une alimentation plus intuitive et d'écouter ma faim et de diversifier mes repas et de faire manger moi-même des choses qui me font plaisir faut savoir qu'au début de ma sèche j'ai complètement enlevé tout ce qui est crème lait de coco huile d'olive beurre de cacahuète j'ai tout enlevé parce que je me suis rendu compte que c'était hyper calorique c'était peut-être pas la bonne chose à faire et là avec le temps je me suis rendu compte qu'en soit on pouvait tout manger mais qu'il fallait doser donc bon voilà en fait tout est une question c'est comme tout dans la vie tout est une question d'équilibre là encore c'est une question d'équilibre vous pouvez garder l'huile d'olive évidemment et c'est hyper bon l'huile d'olive mais il faut la doser parce que moi au début et je savais pas l'huile d'olive dans ma poêle je prenais ma bouteille je mettais comme ça mais je pense que je mettais l'équivalent moins de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive ça aurait ni volé non j'abuse un peu peut-être pas 5 mais bref je mettais bien de l'huile d'olive et quand je regardais le nombre de calories dans une cuillère à soupe d'huile d'olive je me suis dit ah bah je comprends pourquoi j'ai pas mon déficit calorique quoi donc bon après vous pouvez trouver des substituts entre guillemets moi là j'ai une huile d'olive zéro en pchit je sais que Prozise en fond mais moi je l'ai acheté à Leclerc voilà j'ai des Flav Drop aussi pour donner du goût au fromage blanc etc du coup c'est parce que le fromage blanc nature c'est un truc que je mange pas mais là je le mange parce que c'est un petit goût donc voilà faut trouver des petites alternatives aussi mais évitez de trop vous priver maintenant j'ai remis dans mon alimentation le lait de coco la crème mais à quand même plus faible dose qu'avant ou je mets du fromage blanc des choses comme ça quand je veux faire une sauce avec du poulet ou quoi bref voilà après il y a plein plein d'idées de recettes et tout sur internet franchement voilà donc vous prenez pas trop enfin vous prenez pas trop la tête essayez de suivre une alimentation un petit peu plus intuitive voilà donc bon et tout ça pour vous dire que bah là on est début février j'ai commencé ma sèche début janvier fin décembre fin décembre il est fait donc je faisais pas une sèche on va se le dire j'essaye aussi de pas me priver pendant les événements parce qu'au début je suis désolée j'ai le nez je commence à être malade au début je me disais mais là comment je vais faire la chandeleur noël etc et j'étais très inquiète par rapport à ça je pense qu'il faut pas trop se priver et quand même profiter parce que des moments comme ça il y en aura toujours et moi c'est ce que je fais j'essaye de réguler par rapport à ma semaine si je sais que je vais avoir un resto le week-end que je suis en déplacement etc et que je mange pas les mêmes choses bah j'essaye de de concilier entre gros et demi mon apport calorique donc je vais un peu le réduire pendant les semaines pour qu'en fait ils se mettent à jour et bien en gros pour la semaine parce que vous le savez ou pas mais l'apport calorique ça se compte sur la semaine en gros certes tous les jours vous allez voir si vous mangez je sais pas moi 2000 calories mais en gros pour savoir si vous êtes en déficit ou en prise je sais plus comment on dit bref pas prise de masse en surplus calorique voilà ça va se voir sur la semaine en gros donc si un jour vous faites un resto vous êtes pas obligé de vous pouvez aller faire votre resto essayez de réguler pendant la semaine en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne et ça me convient plutôt bien donc en gros voilà au début j'avais très peur de ça pendant les fêtes etc je me suis pas privée je me suis régulée sur le reste du temps parce que une chose qui est importante à noter votre alimentation l'important c'est en gros les trois pendant toute l'année on va pas regarder forcément il y aura toujours des occasions des chandleurs mais c'est pas tous les jours donc si le reste de l'année vous mangez bien et vous mangez correctement il n'y a pas de soucis vous allez quand même avoir des résultats en gros ce qu'on regarde c'est tout le reste de l'année comment est-ce qu'on se nourrit évidemment qu'il va y avoir des excès etc c'est tout à fait normal et c'est comme ça aussi qu'on arrive à tenir sa diète et moi c'est comme ça que j'arrive à tenir ma diète aussi maintenant c'est parce que j'ai enlevé toute cette idée de privation et j'ai réintégré des aliments que j'adorais mais avec une meilleure consommation en gros c'est ça bon alors voilà je vous ai raconté un petit peu mon histoire avec l'alimentation j'espère que ça vous a fait écho enfin j'espère j'espère que ça vous a parlé et que vous a apprécié ce partage et je vais vous donner maintenant une petite stratégie pour une alimentation mieux si vous avez eu quelques difficultés avec j'en ai un petit peu parlé là des solutions que j'ai mis en place mais la première chose c'est l'approche intuitive de l'alimentation dans le sens où je vous conseille d'écouter votre corps c'est lui le mieux placé pour vous dire quand est-ce que vous avez faim ou pas et d'écouter votre faim et votre sensation de satiété quand vous mangez aussi c'est important je sais que moi avant le problème que j'avais c'est que j'arrêtais pas de manger je me reservais etc et je mangeais vite donc j'avais un peu du mal à me rendre que j'avais plus faim donc maintenant j'essaie de prendre un petit peu plus mon temps et d'écouter mon corps et de voir si je vais pas trop manger ou pas et pareil maintenant quand j'ai faim je mange donc voilà ça serait mon conseil à moi de toute façon votre corps c'est votre meilleur ami c'est le mieux placé pour vous dire quand il a faim et quand est-ce qu'il a besoin de manger ou pas et quand est-ce qu'il a plus faim tout simplement donc voilà c'est important ne restez pas bloqué sur bah là il faut que je mange 1750 calories aujourd'hui essayez aussi d'écouter votre corps et voilà moi maintenant je compte plus mes calories mais je pense que j'ai une idée de ce que je mange à peu près dans la journée mais j'ai plus envie de me prendre la tête comme je l'ai fait donc je compte plus mes calories et voilà j'essaie aussi d'écouter mon corps et de voir un petit peu ce que je mange donc voilà ça ce serait ma première petite astuce au début ça peut être difficile à mettre en place mais vous verrez qu'avec le temps ça va devenir normal et ça va devenir une habitude ensuite j'ai noté les petits plaisirs alimentaires donc ça ça revient avec la notion de pas tout retirer de votre alimentation si vous adorez manger des nuggets ne les enlevez pas complètement de votre alimentation de votre alimentation voilà c'est vraiment l'importance d'intégrer les choses qui vous font plaisir et les petits plaisirs dans votre alimentation pour éviter la frustration parce que c'est avec la frustration que vous n'allez pas tenir sur plusieurs mois mais que vous allez très très vite craquer comme je l'ai fait moi au début de ma sèche au bout de deux semaines j'en pouvais plus de manger tout le temps la même chose et j'ai craqué et je suis allée manger tout et n'importe quoi en gros c'est ça donc voilà moi je vais vous dire sur le mois plusieurs fois j'étais en déplacement j'ai mangé des fast food j'ai mangé à KFC etc je pense que j'ai plus ou moins régulé avec mon apport de la semaine et voilà si à un moment vous êtes en surplus c'est pas la fin du monde ce qui compte c'est le reste du temps le reste de toute l'année qu'est-ce que vous allez manger donc voilà si vous avez envie de vous faire un fast food faites-le l'important c'est juste de ne pas être dans l'excès donc voilà et c'est important de garder ces petits aliments en plaisir si vous adorez le chocolat au lait par exemple je sais que moi c'est un truc que j'avais fait je me dis non je vais manger un carré de chocolat noir par jour du coup mais en vrai vous pouvez manger deux carrés de chocolat au lait par jour je crois qu'en plus au niveau des calories c'est quasiment la même chose c'est plus au niveau des apports mais voilà parce que ça sert à rien en fait de se prier de manger un truc que vous aimez pas alors que vous adorez le chocolat et que vous serez beaucoup plus satisfait et que vous allez satisfait ou satisfaite pardon et que vous allez beaucoup plus tenir sur la durée en gardant ce petit carré de chocolat par jour par exemple dans votre apport donc voilà évitez la frustration et gardez les aliments qui vous font vraiment plaisir mais évidemment essayez de le réguler entre gros guillemets dans votre alimentation donc voilà ce que j'avais noté c'est la gestion de l'apport calorique ça revient un petit peu avec ce que j'ai dit c'est équilibérer vos repas dans la semaine en respectant votre apport calorique à peu près après à vous de voir si vous ce qui compte c'est si vous ce qui ce qui vous convient c'est de compter tous vos calories faites le ça peut être une super aide que ce soit en sèche ou en prise de masse ou autre juste pour avoir une idée claire et précise de ce que vous mangez etc et de si vous rentrez dans vos objectifs et c'est ce qui va vous aider à atteindre vos objectifs physiques bien évidemment moi j'ai essayé ça va pas convenu et j'ai quand même eu des résultats sans compter mes calories parce que bien évidemment j'avais comme une idée de ce que je mangeais en gros dans la semaine donc voilà je vous avais dit au début de cet épisode qu'on allait parler aussi de comment atteindre ces objectifs physiques vous le savez ou pas mais l'alimentation je crois que c'est entre 70 et 80% du travail vous pouvez très bien aller à la salle le reste du temps je crois que c'est genre 20% je crois que ça doit être 20-80% un truc comme ça je sais pas bon à peu près en gros tout ça pour vous dire que le plus important c'est l'alimentation si vous avez un apport sportif enfin si vous avez du sport en plus c'est bien mais il y a plein de gens qui perdent du poids sans faire de sport tout simplement parce qu'ils sont en déficit calorique il n'y a pas de secret pour perdre du poids et si vous ne perdez pas de poids c'est qu'il y a un problème avec votre déficit calorique c'est que vous êtes en surplus calorique donc essayez de regarder dans les aliments peut-être que les calories liquides que vous buvez que vous ne voyez pas l'huile d'olive les choses comme ça c'est des choses que vous pouvez réduire mais si vous ne perdez pas c'est que vous n'êtes pas en déficit calorique tout simplement moi au début ça me rendait ouf je me disais mais je ne comprends pas je ne mange presque rien et je ne suis toujours pas en déficit mais c'était par rapport à certains aliments à des boissons sucrées que je prenais à des cafés lattés de l'huile d'olive que je mettais en cuisson etc de la crème et tout parce que je me dis non mais je n'ai pas beaucoup dans mon assiette mais au final ça dépend vraiment mon ordinateur c'était éteint du coup j'ai dû le laisser un petit peu à charger mais du merci je n'ai pas perdu ce de quoi j'ai parlé pendant 40 minutes donc tant mieux en vrai j'avais fini ce que j'avais à dire là par rapport à la gestion alimentation et objectifs physiques pour finir cet épisode parce qu'il va commencer à être un petit peu long je voulais vous donner mes trois petits conseils pratiques entre guillemets pour atteindre ces objectifs physiques et alimentaires si on peut dire ça comme ça première chose c'est la patience et la persévérance vous verrez ça ne va que être avec le temps que vous aurez des résultats je sais c'est hyper dur on a envie d'avoir des résultats tout de suite au bout de deux semaines un mois mais la vérité c'est qu'il faut prendre son temps et que les résultats vont mettre un petit peu de temps à arriver mais ils seront durables normalement et donc voilà ne vous découragez pas face aux différents obstacles qui vont se mettre sur votre chemin ça peut prendre un certain temps mais si vous gérez bien votre alimentation et votre sport il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas peu importe l'objectif que vous avez si c'est de perdre du poids que vous faites un déficit calorique ou si c'est de prendre de la masse et que vous faites un surplus calorique si vous gérez bien vos trucs il n'y a que le temps et la patience qui vous donneront des résultats donc n'oubliez pas cette notion c'est hyper important et le truc aussi c'est de mettre en place une diète durable et une habitude sportive durable que vous allez pouvoir tenir pendant plusieurs mois voire des années parce que c'est comme ça que vous allez avoir des résultats deuxième petit conseil c'est éviter les extrêmes tout simplement ça peut être très dangereux que ça soit au niveau de l'alimentation ou du sport comme je l'ai dit il y a trois semaines mettez en place des choses durables que vous pouvez tenir sur la durée n'allez pas vous fixer six séances de sport par semaine et une diète impossible à tenir que vous allez réussir à tenir seulement sur un mois il vaut mieux limiter un petit peu vos je ne sais pas comment dire pas vos restrictions mais il vaut mieux par exemple vous mettre quatre séances de sport par semaine et une diète plus simple qui va tenir sur plus de la durée qu'une diète et une habitude sportive extrême que là vous n'allez pas du tout tenir sur la durée et vous le savez les extrêmes sont dangereux on peut très vite tomber dans des troubles du comportement alimentaire avec l'alimentation ou avec du surentraînement par exemple avec le sport le plus important c'est de mettre en place une routine durable qui va devenir une habitude pour vous en fait donc pour le deuxième conseil c'est ça et le troisième ça revient un peu ça résume les deux c'est de trouver un équilibre entre comment concilier ses objectifs physiques et une alimentation saine et durable là encore ça résume un petit peu ce que j'ai dit mais le principal c'est de mettre quelque chose qui va tenir en place sur le long terme de pas trop vous restreindre au niveau de l'alimentation n'oubliez pas d'inclure dans votre diète des aliments de plaisir ça sert à rien de tous les enlever sinon vous n'allez pas tenir sur la durée comme je vous l'ai expliqué plus tôt ne vous privez pas d'aller à une sortie entre amis à un restaurant etc parce que vous êtes en diète c'est vraiment la pire chose à faire selon moi et c'est juste de réguler votre alimentation le reste du temps c'est pas grave si vous faites un restaurant de temps en temps si vous faites une sortie je sais pas signique vous prenez des pop-corn etc l'important c'est pendant tout le reste de l'année comment est-ce que vous vous comportez au niveau de vos habitudes alimentaires et sportives donc voilà pour conclure cet épisode il y a deux clés à retenir c'est tout simplement la patience et le fait de pas trop se frustrer si je devais résumer cet épisode de podcast ça serait juste à ça voilà ne pas trop se priver parce que sinon on craque très rapidement et clairement au lieu de manger un gâteau on mange tout le paquet et puis voilà pour que ça tienne sur la durée j'espère que cet épisode vous a plu si vous êtes encore ici je vous remercie vous êtes des vrais parce que vous avez écouté tout l'épisode j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé et qu'il vous aura aidé et vous faire aussi sentir moins seul si vous avez quelques problèmes avec l'alimentation ou si vous n'en avez pas du tout j'espère que vous avez aimé ce partage d'expérience et mes petites astuces qui pourront peut-être éventuellement vous servir je suis contente d'avoir tourné cet épisode que j'ai longtemps repoussé parce qu'aussi je ne me sentais pas vraiment légitime à le tourner et que je pense que je n'avais pas suffisamment avancé entre gros guillemets dans mon expérience envers l'alimentation le sport etc j'aurais très bien pu attendre encore quelques mois pour être mieux mieux calée sur le sujet mais voilà je n'ai pas envie d'attendre non plus trop de temps pour réaliser les projets que j'ai envie de faire et voilà je suis contente d'avoir enfin enregistré cet épisode j'espère vraiment qui va vous plaire n'hésitez pas à me faire des retours que ce soit sur insta ou autre et à le noter si vous avez bien apprécié ça me ferait toujours plaisir et en attendant on se retrouve dans un prochain épisode et voilà je vous fais des bisous comme on dit et je vous dis à la prochaine j'aime 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 Sous-titrage ST' 501